On va parler des cours d'économie au secondaire. Le cours d'économie financière deviendra obligatoire à la fin du secondaire en 2017. C'est un cours qui va sensibiliser les jeunes sur leur gestion personnelle pour éviter l'endettement. En tout cas, c'est le choix du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx. Nous en parlons avec Nicolas Boivin, qui est professeur de fiscalité au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nicolas, bonjour. Bonjour, Yves. Est-ce que c'est le bon axe? Est-ce que c'est l'axe qu'on veut vraiment donner à ce cours d'économie-là, les sensibiliser à la gestion financière pour éviter l'endettement? Entre autres, oui. Ce serait une des belles finalités. Moi, j'ai beaucoup détaillé cette fameuse grille de « il y a 67 connaissances qui veulent être enseignées aux jeunes », puis ça se décline en trois thèmes « consommer des biens et services », « intégrer le monde du travail » et « poursuivre des études ». Donc, dans une bonne gestion, dans chacun de ces trois thèmes-là, va aboutir de ça, moins d'endettement et de meilleure santé financière. Puis aussi, ce qui est intéressant dans les trois déclinaisons, c'est que ce sont des projets à court terme pour les jeunes. Quand on parle à des étudiants de secondaire, il ne faut pas leur parler de leur retraite, même si c'est un sujet important. Il faut leur parler de choses qui sont concrètes et qui vont, à travers lesquelles, c'est des situations de vie à travers lesquelles ils vont passer dans les prochaines années. Donc, nécessairement, ils devraient accrocher à ce cours-là qui est proposé. J'imagine que pour les professeurs qui sont reliés soit à l'économie, aux finances ou à la comptabilité, c'est une bonne chose qu'on ramène des cours d'économie au secondaire. Bien sûr. Outre ma formation, je crois que c'est pratiquement un outil de survie pour les gens maintenant d'être capables de se démener en matière de finances personnelles. Donc, je pense que sans les former, ces jeunes-là, on les a envoyés un petit peu à l'abattoir face à des experts en marketing, des experts en psychologie de la consommation. Puis après ça, devant ces nombreuses propositions-là, les jeunes ne sont pas outillés pour prendre de bonnes décisions. Puis pour la plupart, ça se traduit par des mauvais comportements puis une situation difficile à régler par la suite. On va parler justement des outils tantôt, mais est-ce que ces jeunes-là développaient une certaine carence en économie, rendus à des niveaux supérieurs comme le Cégep et l'université? Bien, absolument. C'est évident. Puis d'ailleurs, je peux vous en témoigner d'une certaine façon. Depuis deux ans, on développe un cours en ligne qu'on a offert au grand public justement pour donner des trucs de finances personnelles aux gens. Ça fait deux ans qu'on le donne. On a atteint 14 000 personnes en deux ans. Et ce n'était pas adapté aux jeunes. C'était adapté plus à M. et Mme Tout-le-Monde. Et on s'est rendu compte que la très grande proportion de nos inscrits puis des gens qui ont participé aux cours, c'était des gens d'un certain âge, je dirais, dans la quarantaine et plus. Et ce qu'on lisait dans les témoignages des gens, bon, ils ont aimé l'expérience, ils ont trouvé ça fort utile, mais le principal commentaire qui est ressorti était le suivant. Mon Dieu, j'aurais aimé avoir ces connaissances-là plus jeunes. De départ, oui. C'est ça. Bien, d'ailleurs, aujourd'hui, je suis allée, moi, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis je me suis entretenue avec des jeunes qui sont à l'université, donc qui font partie de cette cohorte, qui n'ont pas eu accès aux cours d'économie. Regarde ce qu'ils nous ont dit. Delphine Barleau. Qu'est-ce que tu penses de réintégrer les cours d'économie au secondaire? Bien, je trouverais ça vraiment important parce que moi, j'en ai pas eu, puis j'ai eu de la misère quand j'ai reçu mes comptes d'Hydro-Québec. Oui, parce qu'en arrivée à l'université, c'est l'autonomie. Oui, puis on déménage, puis en appartement, on ne sait pas quoi faire. Des fois, les parents ne sont pas toujours là. Je pense qu'il faudrait apprendre comment économiser, surtout, comment garder notre argent, où c'est utile de la mettre. Ton nom, c'est Annie. Annie qui? Ça serait intéressant d'avoir une base pour savoir peut-être où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce que tu n'as pas appris, parce que tu n'en as pas eu, que tu aurais aimé apprendre? Peut-être faire un budget. Tout ce qui est rire, tout ce qui est placement. C'est sûr que mes parents m'ont expliqué un petit peu, mais ce n'est pas concret. Donc, les jeunes sont contents qu'il y ait un retour. Ils constatent eux-mêmes qu'il y a un manque à ce niveau-là, au niveau de l'économie. Il faut dire, Nicolas, que les jeunes sont aux prises aussi, de plus en plus, avec une gestion personnelle plus intense, en tout cas, que moi j'ai connue à l'époque, ne serait-ce que pour les téléphones cellulaires, entre autres. On a des contrats de téléphones cellulaires quand on est jeune et puis il faut apprendre rapidement à se déminer avec tout ça. Absolument. Au niveau légal, dès qu'on atteint l'âge de 18 ans, on devient un consommateur abonné du forme et là, on se fait faire des propositions de toutes sortes. Puis effectivement, à 18 ans, 20 ans et même plus tard dans la vie, si on n'a pas les outils de base pour comprendre les mécanismes financiers sous-jacents à ces contrats-là, on signe un petit peu à l'aveuglette. Quand on rentre chez un concessionnaire automobile, puis qu'on nous propose de louer une voiture ou de l'acheter, puis que les deux seuls chiffres qu'on est capable de comparer, c'est les mensualités, donc combien ça revient par mois, puis qu'on n'a aucune autre base d'analyse, aucune autre base de calcul, bien nécessairement qu'on ne fera pas nécessairement une bonne analyse puis on va en venir à suivre les conseils de quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'avantage de nous faire faire les meilleurs achats. Et revenons sur les outils qu'on va procurer à ces jeunes-là dans ces cours-là. De quelle façon on va s'y prendre et quel genre de collaboration il va y avoir pour intégrer ça dans les cours secondaires? Là, il défi. Les maisons d'édition ont à réagir, et les auteurs ont à réagir très rapidement parce que le cours est obligatoire dès 2017 et pour l'instant, il n'y a pas tant de matériel pédagogique disponible, sinon pratiquement aucun. Moi, je vous ai témoigné des commentaires qu'on avait reçus à l'idée que les gens auraient aimé avoir une telle formation plus jeune et avant même les récentes annonces de la réintroduction du cours d'économie, ça a mijoté dans notre tête, puis comme pédagogue ou comme professeur qui avons comme mission d'éduquer les gens, on s'est dit pourquoi pas adapter ce genre de matériel pédagogique aux étudiants du secondaire. Et d'ailleurs, on est là-dessus, on table là-dessus fort à quelques professeurs à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça serait l'idée de créer un déploiement, un développement sur le web qu'on mettrait à la disposition des étudiants et surtout des professeurs dans les classes de secondaire 5 et qui, dans cet environnement-là, feraient vivre aux étudiants de secondaire 5 les différents scénarios, situations de la vie, qu'ils vont les vivre à l'avance dans un mode simulé et les feront leur erreur dans la classe avant dans le mode simulé plutôt que les faire dans la vraie vie. Et où, par exemple, dans la classe, ils pourraient apprendre le principe de l'offre et de la demande parce qu'on a une moitié de la classe qui ont des billets de Drake à vendre, puis l'autre moitié de la classe qui veut les acheter. Puis plus il y aura d'acheteurs par rapport aux vendeurs, ça aura un impact sur le prix. Donc, c'est de leur proposer des scénarios comme ça, des quelques lectures adaptées dans un environnement web qui serait géré par le professeur en classe. On est sur le point de signer une lettre d'entente avec la commission scolaire Chemin du Roi pour justement qu'on aide de l'avant à développer ce projet-là puis que ça soit déployé de façon projet pilote dans certaines écoles de la commission scolaire. J'entendais ce matin des experts s'inquiéter du fait qu'aux États-Unis, dans les cours d'économie, c'est souvent des entreprises qui ont des intérêts, des lobbyistes exactement, qui donnent la matière ou qui transmettent la matière d'une certaine façon par des livres notamment. Est-ce que ça vous inquiète que ça puisse se produire au Québec? Plus ou moins. Je vous dirais que les remparts sont assez solides. Il y a une étanchéité à ce niveau-là. Il ne rentre pas qui veut dans les écoles secondaires. Il ne peut pas commandister du matériel pédagogique qui veut. Il y a très rarement des entreprises privées qui réussissent à faire cette chose-là, malgré qu'ils auraient un intérêt. Donc, au Québec, ce n'est pas une chose qu'on observe. Il y a des gens très attentifs pour faire en sorte que ça ne se produise pas. En tout cas, il faut agir vite, puisque c'est pour l'automne 2017. On travaille là-dessus, croyez-moi. Nicolas Boivin, professeur de fiscalité au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci. Merci à vous. Merci Nicolas.